C'est l'heure de l'hebdo africain sur Median TV Afrique et comme chaque semaine, nous sommes en direct avec Dr Bakarissambe, directeur régional du Timbuktu Institut. Bonjour Dr Bakarissambe et merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour et merci de votre aimable invitation. Dr Bakarissambe, suite à la crise au Niger, vous évoquiez la complexité du rôle européen au Sahel où son champion, la France, traverse certaines difficultés. Chose rare ou presque inédite, le chancelier et le président allemand se trouvent au même moment en tournée africaine. Selon vous, qu'est-ce que cela peut-il réellement signifier dans la stratégie africaine de Berlin ? Oui, au plan symbolique, je crois que ce serait sans doute un excellent cas d'étude de relations internationales dans nos universités. Une visite croisée des deux moteurs de l'Union Européenne, la France et l'Allemagne. L'une, la France subitement tournée vers l'Est suite au départ chaotique de la France du Niger avec Emmanuel Macron qui, dans un réflexe d'ajustement rapide, se ruent déjà vers le Kazakhstan pour sécuriser l'approvisionnement en uranium. L'autre puissance, l'Allemagne, envoie tout son exécutif, le chancelier et le président, qui seront en Afrique pour des raisons aussi énergétiques, avec le gaz GNL d'Afrique de l'Ouest qui est actuellement au cœur de tous les enjeux. Mais aussi pour peaufiner son image de marque d'ancienne puissance coloniale, mais repentue de son passé. Mais il est clair que le voyage concomitant des deux têtes de l'exécutif allemand en Afrique me semble historique. Je ne crois pas que, dans le passé, un chancelier, un président allemand ait déjà effectué de cette manière une visite synchronisée en Afrique ou vers un autre continent. Très bien. Mais vu la manière dont cette visite en Afrique se déroule, pourrait-on parler d'un certain partage des rôles aussi au-delà des discours ? Quel est réellement l'enjeu de cette visite dans le contexte actuel ? Oui, je pense qu'on pourrait parler cette semaine d'une véritable offensive allemande en marche avec le partage des rôles. Le chancelier Olar Scholz, comme on l'a vu, fait, lui, un focus sur la scène politique avec la sécurité énergétique, par le bilatéral, avec le Nigeria, pour s'adapter suite à la crise des approvisionnements gaziers russes, qui fait de la guerre russo-itrénienne, un véritable problème. Tandis que, pour la sécurité en Afrique de l'Ouest, il suit l'approche multilatérale, par le biais de ce qui est financier à la CEDAO, d'un montant plutôt de 80 millions de dollars, avec un volet pays sécurité assez important, s'appuyant cette fois-ci sur une instruction fécuère incontournable, malgré ses difficultés actuelles, c'est-à-dire la CEDAO. Pendant ce temps, le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, qui a un rôle édictif plutôt honorifique, joue la carte symbolique et mémorielle de la repentance pour le passé colonial, répondant ainsi, et je le crois bien, à une forte demande de la ruse et de la jeunesse africaine dans un contexte tellement marqué par le souverainisme et la reconquête de la dignité africaine. C'est exactement le sens de la déclaration du président allemand, qui reconnaît que, je cite, nous devons faire face à cette histoire afin de pouvoir construire ensemble un avenir meilleur. Docteur Bakary Somb, il y a eu des gestes et des paroles marquantes, notamment la très symbolique demande de pardon aux Africains, du président allemand par rapport au passé colonial. L'Allemagne est-elle alors en train de marquer des points qui pourraient davantage la positionner au Sahel, où on semble assister à une véritable redistribution des rôles et des places ? Il est clair, il est vrai que l'Allemagne est souvent vue en Afrique comme une nation très fière, mais semble, par ce geste du président allemand, faire preuve de moins d'orgueil que la grande nation, comme on appelait ironiquement la France dans le milieu diplomatique du 19e siècle. Mais dire clairement et humblement, j'ai honte de ce que les soldats coloniaux allemands ont fait subir à vos ancêtres, ces mots du président allemand en visite en Afrique australe vont résonner à coup sûr sur tout le continent. Là, il faut constater que l'Allemagne a eu le courage et surtout l'intelligence politique de faire face à son passé et faire œuvre de contrition envers les peuples victimes comme les Magi Magi, les tribus Erroro et Namanama en Amélie, en disant clairement, en tant que président allemand, je voudrais demander pardon. On sait que le premier génocide perpétré par l'Allemagne s'est passé en Amélie et je crois que cette visite synchronisée n'est pas anodine car avec sa nouvelle stratégie de sécurité nationale et suite au rejet de la France par les opinions publiques africaines et certains États, l'Allemagne se positionne en faisant le contraire de la politique et de l'actu qui est reprochée à Paris, notamment de manière simple et humble, en demandant pardon, même si cela pourrait peut-être être vu ou relevé de la réelle politique, les symboles ont quand même leur poids dans les relations internationales. Docteur Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Sous-titrage ST' 501